et bien salut à tous ceux qui sont repartis pour l'épisode 13 de golden sun et j'espère que cet épisode ne nous portera pas malheur toute façon on n'est pas superstitieux ça porte malheur de superstitieux donc à la fin on avait sauvé le village de l'inondation et on avait passé par la par le fond de la mine pour traverser le pic d'altine voilà donc on va y aller tout de suite alors ça va être encore le coup des or ce rocher je peux pas l'enlever j'ai toujours pas à trouver de solution où j'ai pas vraiment chercher non plus vous me direz mais je passe par là j'ai la flèche mais de l'autre côté donc pour moi faut que je passe par là je sais pas où je vais je vous le dis tout de suite je sais pas où je vais mon visite ok j'ai cru qu'il y avait plus de monstres bon ça aurait été étonnant en même temps derrière vous mais j'ai l'impression de me perdre attendez j'accès là ok non il y a juste un coffre un porte-bonheur encore je fais à quoi servent les portes bonheur moi bon je finirai bien par trouver un jour quelqu'un me demandera vous me direz voilà je le serai à la clé mort elle est un peu imposante 1 quand même après c'est le but de cette épée elle est morte et l'autre aussi nickel donc j'ai fait exprès depuis l'épisode 11 j'ai pas grand intérêt moi je préfère accélérer un petit peu j'ai pas envie non plus de vous montrer tous les placements à par un ça ça peut être super long et voilà après vous pensez seulement je fais du coup je ferai rien dans l'épisode et ce sera pas intéressant qu'est ce qui s'est passé ok aïe engine aïe je marche sur quoi là il ya des trucs ok et les pièges invisibles vous savez les pics il y en a qui sont invisibles ok alors c'est une synergie qui permet de voir l'invisible mais je ne n'ai pas et je n'ai pas regardé comment long ça se trouve c'est un mélange de jean qui permet de l'avoir mais je n'ai pas du tout regardé comment alors d'abord on déplace ça puis on gèle ça même si je tiens à côté ok ensuite il va falloir prendre le jean et aller à droite pente à ses bulles qui prend tout par contre annonce est allé empoisonné d'accord je pensais qu'il ya des pièges non ce qu'elle est empoisonné c'est la même animation d'accord banter non ça devrait aller mieux là bah oui ça va tout de suite c'est tout de suite un peu mieux direz vous bon on le saura ok donc l'animation comme ça on sait pas c'est les pièges ou autre chose c'est que c'est des deux poisons j'ai peut-être dû passer au dessus je sais pas ce qu'il ya au côté il m'attaque ou il vient direct il m'attaque on va tout lui mettre on devrait l'avoir assez vite je sais pas si les jeans sont de plus en plus fort au fur et à mesure de l'histoire ou s'ils ont tous la même le nom de pv etc si l'on m'a le nom de pv c'est de plus en plus facile de les récupérer sinon bah ce sera toujours pareil j'ai peut-être fait l'imbécile la passe non c'est bon ça va c'est vite je pense qu'ils ont toujours la même force depuis le début moitié alors rien dans les jeans c'est corail ça aurait été étonnant du coup je peux donner zéphyr à petit alors je perds la langue de feu le flambe et le mur de feu je perds tous mes sortes de feu bon je deviens vraiment un tank et j'ai de l'explosion bon on va prendre ça à l'explosion attendait non elle est pas hors combat dommage gère si l'explosion peut être utilisée hors combat j'aurais pu et c'est peut-être détruire les rochers elle ne peut pas face à pas de ça du coup ok donc on repart on va sûrement se faire attaquer encore je sais pas du tout par où je vais ça se trouve aller à gauche au tout début et j'ai essayé d'aller à droite on est absolument aucune idée ok j'ai pas l'impression de faire troll vous allez m'assez on les connaît voilà pourquoi je suis monté dedans moi j'ai absolument aucune idée ce n'est pas ce que je voulais d'ailleurs il n'y a pas un truc si c'est comme d'un putain de le repousse ce serait pratique bon après les furs ça va presque aussi vite alors si ça se trouve je suis en train d'avancer comme il faut ou alors pas du tout on va bien voir ok j'ai vu que j'avais perdu de la vie j'ai pas fait gaffe par contre il n'y a que moi que ça paraît bizarre ou enfin je sais pas j'y connais rien mais les mines c'est pas censé être découvert les labyrinthes normalement c'est censé être ordonné les tunnels sont assez assez bien reliés entre eux après vous me direz c'est un jeu donc c'est vrai que bon ils ont le droit de faire un peu ce qu'ils veulent alors et quoi là-haut si je fais tout ça pour un rocher qui me bloque tout ça pour une pancarte attention aux chutes de rochers ne touchez pas au mur des rochers pourraient tomber ça m'intéresse synergy oui synergy pardon ouais je crois qu'il faut que je cours peut-être fait une connerie non euh peut-être je crois en fait c'est une très légère connerie que je viens de faire là ouais 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 très légère connerie donc je suis bien passé au bon endroit parce qu'en gros regardez j'étais passé par là dès le début euh ben je serais arrivé là et il y avait absolument rien enfin j'aime rien ça mène nous ça euh je ne sais absolument pas où ça mène euh je peux passer par là au début bon je sais plus si je suis passé par là au début si si maintenant du coup j'ai permis d'avoir ça ah si mais si voilà donc on va faire un truc synergy tout le monde à fond à peu près on va descendre je sentais ou pas qu'il y a un boss euh un temple oh non pas encore un temple bah voilà directement là d'accord donc c'était le boss des statues ça va être juste pour un cop je pense ah il est trop au statut alors c'était pas prévu ce boss clairement pas on va faire avec bon je vais pas vous l'accélérer c'est un combat de boss bon déjà on met tous les boosts au premier tour ok ça va pour l'instant on encaisse si besoin on a corail pour restaurer toute la vie ensuite on a dit c'était le feu qui était vachement utile corail on va pas utiliser tout de suite on va attendre encore un coup bon j'aimerais savoir ce qui c'est l'explosion euh quoi tu attendais j'ai quoi d'autre garde boost la défense du groupe ah oui c'est très bien ça boost l'agilité et on dort un ennemi bon je pense que c'est après on va être c'est corail par contre euh alors on va moquer amsès il y avait un dpv à assis du coup pour qu'il puisse ensuite utiliser corail on espère que bulle ou s'il soit assez rapide ok bon si assez rapide corail sera quand même utile enfin pelle sera quand même utile pardon la cloune dracine vraie tuer personne alors ensuite on va taper ah attendez j'ai quoi on me synergie bah ragnarok on invoque mars on invoque carrément boréas rogne et là c'est boréas pardon normalement ça devrait le faire 241 c'est un peu énorme voilà donc on va voir boréas on connait pas ça nouveau je serai un dieu du nord ok ouais moi je m'attendais à je sais pas j'aime bien il est assisté mais son attaque est bizarre ouais alors il va falloir se soigner par contre tout de suite tu soignes tu le crame tu le détruis et là tu vas soigner aussi on va soigner on va soigner petit on devrait pas tarder à mourir le boss quand même là-haut ok mes jeans sont de retour c'est pas pour autant qu'on va continuer à attaquer enfin on va utiliser je vais continuer à balancer mes sorts bon sauf pour bulles du coup tu ne ferais quasiment pas de dégâts ok bon il est mort 2400 pièces d'or ah ouais on y est arrivé tu vois on a battu la dernière statue je me demande pourquoi ces statues se sont transformés en monstres pas toi bah je le sais c'est les pires synergies quel type de spécial avec la salle aux dalles au fond de la mine les statues gardiennes ont été créées il y a bien longtemps à quoi servent-elles ? à garder je suppose il y a un coffre dans la statue gardienne ça doit avoir un rapport avec les ruines au fond de la mine je suppose est-il bon de rouvrir ce coffre en de partir bah en même temps quelle idée de laisser un coffre aussi jeu kinétique alors ça fait quoi ? ça donne une synergie je suppose donne soulevé ah d'accord bah ça c'est bien bon ça a un truc pour 6 ça donc on va enlever le déplacement à mettre le soulevé bon bon on se sera fait un boss c'est déjà pas mal ok bon alors on va essayer d'aller au minot fin c'est qu'ils appelaient les ruines au fond finalement cet accident de rocher était une bonne chose voilà bon là la mine on va la tracer alors si je me trompe pas voilà ça doit être ça qui doit te permettre de passer donc je l'ai mis sur cette touche ok donc on l'avoc de main et ah ils tient en l'air ok je m'attendais à ce qu'ils retombent plus loin ou autant pour moi j'avais sous-estimé les pouvoirs de la synergie ah mais je peux voir que deux synergies de billets c'est assez on va dire que c'est pas pratique c'est pas gênant mais c'est pas pratique non plus la fiole ok bon faut que je me soigne encore bon c'est le problème de fuir c'est si je rate en fait la fuite je prends des dégâts gratuits j'espère qu'on va trouver alors je sais pas si c'est un passage bonus ça ou si c'est vraiment la suite on verra bien ok pour l'instant j'arrive à fuir donc je pense que ça vient de l'agilité du groupe ok donc c'était bien pour traverser alors on va aller là il nous semble le temple lama vous êtes sérieux pour le nom du temple le désert de l'amacane est horriblement chaud reposez-vous avant d'y aller c'est la méditation oui si je dis non vous ne faites quoi ok il me l'explique tu peux venir dans nos pensées aussi d'accord j'ai une certaine synergie mais en même temps c'est attendez ça c'est le temple où il doit s'entraîner donc j'aurai accès au prochain m là il y a l'inscription d'accord donc c'est là qu'on aura le par la synergie qui permet de voir l'invisible enfin en gros c'est ce que me suggère moi cette pancarte alors qui est tes compagnons et toi est finalement venu c'est une femme finalement elle nous attendait oui faut croire mais comment est-ce qu'on serait ici j'avais anticipé votre venue oh elle a un sacré pouvoir alors vous saviez qu'on viendrait je vous attendais depuis bien longtemps vous cherchez les étoiles élémentaires vous savez pour les étoiles élémentaires qui êtes vous je suis une mystique de Jupiter comme petit je suis pas un mystique de Jupiter je suis pas un mystique de Jupiter de quoi parlez-vous tu l'es petit même si tu ne le sais pas pourquoi n'as tu pas le pouvoir de lire les esprits ce pouvoir est spécifique au mystique de Jupiter d'accord comme le pouvoir de guérison de bulle vous avez prévu notre venue est-ce aussi de la synergie oh bonne question bulle oui l'habilité de prévoir le futur et l'apanage des mystiques de Jupiter alors petit peut également apprendre le pouvoir de la prédiction c'est déjà fait je crois pas tu l'as déjà tu ne le sais pas encore c'est tout le pouvoir de Jupiter est énorme si tu te permet de prédire l'avenir oh mais petit peut apprendre un pouvoir encore plus important quoi ? lequel ? la vision c'est ça ? voilà vision qui se permet de voir l'invisible oui je voulais te transmettre ce pouvoir depuis longtemps vous avez attendu au temple lama juste pour apprendre vision à petit vous aurez besoin de vision pour accomplir votre quête les mystiques de Jupiter peuvent apprendre vision tout seul avec le temps mais ce pouvoir seul ne vous aidera pas à vaincre Salamandar et ses compagnons Salamandar et ses amis qui ont bloqué la route de la soie ok c'est à cause de l'éboulement Pavel et les autres hein c'est lâche Pavel porte un terrible destin un fardeau que je ne souhaite à personne un terrible destin ? tu voulais vous le dire je suis désolé mais je ne peux rien dire de plus bon concentrons-nous sur vision j'ai envie que ce soit un peu plus sain vous aurez besoin de vision pour traverser le magnifique désert de la Macan ou la Macan comme vous voulez un désert maléfique est-ce possible ? on sait alors si avec tout ce qu'il a vu depuis le début tout ce qu'on a vu il arrive quand même pas à croire à un simple désert maléfique pourquoi avons-nous besoin de vision pour traverser le désert ? pour voir l'invisible c'est une température extrême ok le mal s'emparait du désert et sa chaleur est devenue insupportable ok entrer dans le désert maintenant c'est du suicide carrément alors comment Salamandar peut-il traverser un lieu aussi mortel ? Salamandar et Phonyxia sont des mystiques de Mars ce n'est une supposition mais je pense que leur pouvoir les aide à résister à la chaleur je ne comprends toujours pas en quoi vision va-t-il nous aider ? vision vous aidera à trouver des oasis pour vous rafraîchir d'accord pourquoi aurions-nous besoin de vision pour ça ? on les verra non ? ils seront invisibles c'est ça ? vous savez c'était un mirage ok c'est ça vaut mieux petit il faut pas mettre vaut mieux que petit au lieu de mettre vaut mieux que petit après une vision qu'en pensez-vous ? ouais je veux pas mourir dans un désert comme ça j'en sais pas toi le seul mystique de Mars toi t'as moins de chance de mourir alors qu'y a-t-il mettre à mot ? vous pouvez m'apprendre vision non ? je suis pas certaine de réussir en vue de ce jour j'ai essayé de transmettre un pouvoir à une jeune fille mais ça n'était pas vision mon élève n'était pas un mystique mais je pensais qu'on pouvait perfectionner ce que l'on possédait déjà cependant je n'ai pas remarqué de changement chez la fille non il y a eu des changements ah c'est elle fais-y que fais-tu ici ? je l'ai pressenti pressenti ? qu'as-tu pressenti ? Su qui court un grave danger Su a quitté cet endroit il y a bien longtemps je sais mais Su n'est jamais revenu à Xian les rochers dans la montagne j'ai pressenti cela et je suis venu par la mine pour demander de l'aide je n'ai rien senti j'étais concentré sur l'arrivée de Kiwi mais pourquoi le pouvoir t'es-il venu après tout ce temps ? des gemmes sont tombées du ciel l'une d'elles m'a heurté la tête des gemmes des pierres synergies alors cela marche finalement et Su filons les dés si je pourrais avoir vision d'abord j'avais complètement oublié vision on dirait que j'ai réussi à transformer mon pouvoir à Faizi tout ira bien pour vous ok donc on a vision mais je propose qu'on a quand même des sous d'abord d'accord petit je suis fier de devoir devenir un homme si doué petit tu connais maître Hameau ? non mais elle me semble pas inconnue les autres doivent être loin devant maintenant alors on ferait mieux de se dépêcher moi je propose quand même d'aller sauver Tsu Hameau pourrait avoir besoin d'aide voilà enfin tel qu'un de raisonnable ouais je propose qu'on aille d'aider ok donc on peut si on veut avancer l'histoire sans les aider allez petit on est parti nous on va synerger on va mettre vision à la place de frimage de bulle et donc maintenant on pourra récupérer donc le tout premier jean alors si j'arrive à trouver un moyen pour revenir ouais ouais c'est une petite vision et un coffre à la place du rocher ok nos visions s'enlèvent quand ok qu'on sort de la zone jusqu'à là ça va ils sont censés être coincés ici oh mais il est là euh ah pardon tu es en train de me demander comment passer Tsu comment vas-tu ? maître Hameau ça va mais le rocher je ne peux pas bouger oh il est une de ses coiffures Tsu a l'air d'aller bien tu dois être contente Faizi oh merci maître mais comment le libérer ? on est là oh je ne sais pas ce qu'on peut faire regardez ce qu'on peut y faire on prend le rocher et ça marche pas comme ça peut-être ok il faut être pile devant on prend ce rocher et on le soulève Kiwi a-tu soulevé le rocher ? oh le rocher il l'est vite vite Faizi nous devons tirer au-dessus de là il faut partir à Sous je vais te tirer 1, 2, 3 il est à mi-chemin encore un peu veux-tu tenir encore un peu Kiwi ? sans problème prêt je vais te tirer 1, 2, 3 ok on a réussi à mettre un mot Sous est sauvé on a réussi Faizi merci Kiwi on doit demander à maître Shin de sonner les blessures de Sous je vais aussi lui demander de déplacer ses rochers bien si la route de la soirée reste bloquée tout le monde en souffrira mystique laissez-moi vous remercier à nouveau je ne pensais pas que vous nous aideriez on ne va pas vous laisser partir surtout tu vas avoir une récompense je suppose merci de m'avoir donné le pouvoir de vision mais vous avez dit oui petit et bien c'était moi qui ai suggéré qu'on vous aide pas vrai non non pas du tout non si tu voulais qu'on se débrouille dépêche Kiwi Bull ne me faites pas passer pour un idiot t'en fais pas si ce n'est pas grave bon voyage mes amis j'espère vous revoir bientôt n'ai-tu pas demandé à mettre un mot si tu voulais dire nous ne savons pas quand nous reverrons mettre un mot Kiwi ne crois-tu pas qu'on devrait demander à mettre un mot si tu voulais dire oui on devrait lui demander tu vois tu devrais lui demander il est maintenant il va dire non merci à tous mais il vaudrait mieux qu'on parte maintenant vous voyez j'aurais été sûr que tu voulais vous dire que vous-tu dire maître Amon ne m'a pas regardé en face depuis qu'elle a dit ses mots et bien ça m'entraie encore plus ne t'inquiète pas elle ne elle ne m'aurait sans doute pas répondu c'est maître Amon personne ne me le dira lorsqu'on aura accompli notre tête je n'ai pas sa mère non sérieusement ça ne va pas être sa mère c'est possible le pire c'est que c'est possible d'accord c'est une sorte de mini épreuve on va dire on va notre température qui va augmenter et donc si on atteint une limite on commence à prendre des dégâts ok bon bah voilà bon ça fait un épisode un peu plus court mais quand on va attaquer le désert ensuite alors attendez le désert qui est où le désert qui est là en fait tout simplement donc je vais revenir ici au temple et l'ama et donc on va se laisser là on se trouve pour un prochain épisode voilà donc on a eu une vision pour aller chercher le legend alors je ne sais pas du tout comment je vais revenir au début peut-être que je pourrais revenir que beaucoup plus tard dans l'aventure je verrai en attendant bah moi je vous dis au prochain épisode et ciao à l'issue